Aujourd'hui, on va parler d'EVA, de la pelle, de la sonde et de son implication par rapport à ce matériel. Je vais demander à Pierre de se présenter. Donc moi c'est Pierre, chef de produit Arva. Nous, le matos de sécu, c'est une longue histoire. Stop, 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 stop. Là, je commence mal. La sécurité, ou si ça existe ce matériel-là, ça devrait être le matériel qui vient avant un accident. Le DVA, ça vient après un accident. Donc c'est du matériel de sauvetage. Il n'y a aucune sécurité dans ce matériel-là. Notre petit truc, ici, Romain Resson, il est là en fait pour me faire remonter toutes les questions. Maintenant, on va remplir ce sablier. Que mettre dans le niveau moins 2 ? Pas d'Arva, pas de pelle, pas de sonde. Il y a Vivant Quimont qui dit un DVA quoi ? Ça, ça résume bien le niveau moins 2 à mon sens. Formez-vous, allez voir la Nina Chamoniard, qui sont des associations qui proposent des formations, qui travaillent énormément sur toutes les recommandations. Nous, personnellement, on a un petit truc avec Bobby qui s'appelle les Maos. M-A-O-S.salomon.com, on fait du ski, du test et on s'entraîne avec le DVA à la main. C'est ça le plus important aussi. Pourquoi un DVA pelle-sonde ? Rappelle-nous comment on s'en sert. DVA en mode secouriste, pour se déplacer sur la valanche, détecter un signal. Et puis après, derrière, quand on a pu l'identifier, localiser, on va passer sur la phase de sondage pour vraiment précisément localiser la victime. Et puis ensuite, il va falloir l'extraire. Ça prend du temps. On est déjà dans la technique, mais la technique, ça découle de chiffres. Ces chiffres, on va vite fait les commenter pour voir pourquoi une personne ensevelie a besoin d'être sortie rapidement pour survivre. Si on arrive à pelle-sonde, c'est là où on est le plus optimum. Si on sort dehors, on ne met jamais plus d'une personne dessous parce que ça simplifie énormément la recherche. On va passer au niveau moins 1. Donc, il y a Calyx Guyot qui dit qu'on possède, mais on ne s'est jamais vraiment entraîné. Matos souvent en trait de gamme. Niveau moins 1, on croit qu'on y est. On a tout le matériel. On ressemble à un Free Rider. Je veux bien que tu reviennes sur cette notion de différence de DVA. Comment on justifie un DVA entrée de gamme et un DVA haut de gamme ? Et surtout, la gestion du multivictime. Si vous n'avez pas la fonction marquage, pour moi, ce n'est pas un appareil multivictime. Une question qui correspond, c'est la durée de vie d'un DVA. On va dire que l'électronique, globalement, c'est 8 ans. Donc, voilà pour le niveau moins 1. Un truc auquel il faut qu'on réponde tout de suite avant de passer au niveau plus 1, qui est vraiment le niveau de base, c'est qu'on a parlé de DVA 1 antenne, 2 antennes, 3 antennes. Et à quoi sert chaque antenne ? Là, vous avez un appareil mono-antenne. Ça, vous le reconnaissez. Ça, c'était mono-antenne, analogique. Et on est passé sur 3 antennes, qui permet notamment d'éviter le phénomène de double pic. Il y a quand même une question de Julien qui demande si les DVA sont toujours à pile ou à batterie. Pas de batterie, pas de pile rechargeable, uniquement des piles. Et j'ai la pile neuve au cas où ça part en sucette. Le temps de changement, c'est ça. C'est sûr qu'en 1, c'est essayer de rester dans la notion de plaisir, dans le ski et dans l'exposition la plus raisonnable possible. Je vois les gens qui sont impliqués dans cette phase-là, ils sont aussi impliqués dans ce qu'il y a avant. Plus tu es impliqué, plus tu vas avoir des coups d'avance, le coup, tout va s'accélérer. Il y a Jean-Yves qui demande s'il y a des problèmes de compatibilité entre les appareils. On est 5 marques sur le marché et on est tous compatibles entre nous. Ça, c'est très important de le dire. On passe au plus 1. Les 10 points importants qu'on va mettre dans cette catégorie, qui est vraiment la catégorie de base. En 1, ça serait lire la notice de l'appareil. Ça, c'est la base. Il faut un DV à 3 antennes avec fonction marquage. A jour, révisé avec une gestion des piles maîtrisée. Une pelle solide et adaptée à sa morphologie. C'est ça, d'accord ? Contrairement à ça ou ça. Voilà, ça. Sonde solide d'au moins 2,40 mètres de long. Tu vas devoir peut-être t'en servir une fois dans ta vie pour de vrai. Plutôt acheter un truc gaillard que tu sais que tu vas garder peut-être toute ta vie. Au moins 3 fois un scénario par hiver. Les petits scénarios, c'est très bien. Varier les appareils, varier les victimes et varier les orientations. Faire un test de pelletage dans une neige compactée. Être à jour en premier secours et avoir une trousse qui convient à sa pratique. Avoir un moyen de déclenchement de secours en fonction du lieu où on se trouve. Tous les avalanchers vont à l'hôpital. Téléphone, maintenant il y a des radios qu'on peut louer. Il y a des systèmes satellites. Un sac à dos avec des rangements adaptés pour une mise en place rapide. Savoir faire une recherche multivictime simple. Faire un test de groupe efficace. Le test de groupe efficace, c'est le mode groupe check. On a créé une bulle d'un mètre de réception autour de la personne qui teste. Quand la personne rentre dans cette bulle, c'est la fréquence qui est analysée. C'est la puissance que vous pouvez aussi analyser. Si déjà on a le niveau plus 1 de base, moi mon sens c'est vraiment déjà exceptionnel. On joue le jeu. On joue le jeu, on est dans le jeu. On va passer au plus 2. C'est très bien dans le niveau plus 2 de connaître les deux, de se servir du numérique quand le numérique peut nous aider. Si c'est une situation très complexe et qu'on atteint les limites du numérique, on va switcher entre ce mode analogique et ce mode numérique. En niveau plus 2, on doit voir quelqu'un qui est capable de tout voir sans être perturbé et de mettre en place une stratégie. Qui va être la stratégie qui va dépenser le moins de temps. En sachant qu'on restera toujours sur l'idée, pas plus d'une personne dessous. Si tu sois plus 1, plus 2 ou plus 3, c'est que si tu ne t'entraînes pas, ce n'est pas un truc que tu découvres sur l'avalanche avec tes potes qui sont en dessous. Sur le moment, c'est un truc qu'il faut s'entraîner. C'est Arva dans une poche accessible, du sac ou sur soi, sous 3 couches de fringues. Du sac, non. L'étui ou la poche profonde de beaucoup d'affaires, dans une poche sécurisée du pantalon. Il y a quand même une norme là-dessus avec une résistance qui est imposée. Par pitié, n'attachez pas, ça, ça résiste à 100 newtons. Ne me mettez pas ça sur un passant de pantalon qui résiste à 2 newtons. Voilà pour le niveau plus 2. Le niveau plus 3, je l'ai mis pour le mettre. Pour moi, c'est un niveau un peu fictif. C'est le super héros du DVA. On focalise là sur le DVA. On a bien dit que ce qui prenait le plus de temps, c'était le pelletage. C'est la mise en place du matériel, sa capacité à être efficace, à ne pas en mettre partout, à gérer son matos. Je le redis, mais en démarrage de recherche, pensez bien à regarder les indices visuels. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et d'avoir amené sa science. Entraînez-vous, suivez le guide Michela. Merci à vous les gars pour ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux. YouTube, Facebook, il y a tout l'automne pour se préparer. Allez, ciao, bonne mon scan. Ciao, bye. Le guide Michela, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sur tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michela. Générique Générique Abonne-toi !